et bonjour youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve sur Sea of Star la musique est super forte pour moi je baisse un peu du coup on est ici par tranquillement pour explorer les piques glaciales du coup là c'était la suite de là où on venait ça nous intéresse pas trop il y a une échelle au dessus donc on connaît le raccourci donc je vous rappelle l'archiviste nous a accueilli en son sein et il nous a montré qu'il y avait d'autres solutions pour pour nous en sortir donc c'est ce qu'on va essayer de faire s'en sortir actuellement je peux pas avoir les deux c'est trop chiant à l'attaque 23 j'ai mis les animations d'attaque et notamment sur le fait de pouvoir parer et tout c'est vraiment cool j'ai vraiment traîné il est déjà 22h what the fuck je suis rentré de la course il n'y a pas trop longtemps mais le temps de manger et tout est terminado on a vu le coffre on va aller chercher direct partition de musique c'est magnifique allez allez nous fondre ce petit bloc de glace on est très heureux des énigmes plutôt simple mais sympathique j'aime bien vraiment comment le personnage principal se déplace avec le bout de tissu là je trouve ça vraiment vraiment agréable à regarder il y a un truc en dessous je vais te chier ah putain il y a un autre mob là bas on va se faire un coup lui non oh non j'ai pas vu il faut que je l'attaque avec le marteau et tout je suis dans la merde le problème c'est qu'il est tellement loin ça met du temps j'ai raté on était vulnérable rip 23 la même pareil ouais le problème c'est que du coup là faut que je change que je mette le gros s'il attaque ici pour pas qu'on prenne bagdad et ensuite que je rechange pour serail voilà cette fois récupère pour au moins tampon un peu oufuuu elle est bonne on est dans une sauce mais chaude il prend pas de dégâts du feu si elle meurt pas c'est un miracle je vous le dis elle meurt pas merci le tank de prendre les dégâts qu'elle va pas remourir elle meurt pas mais elle a bu l'abus elle meurt pas ok ok Oh non ! Allez, merci. Ouais, d'accord. Ok, là, il y a une sorte d'ending, je vois. Du coup, qui nous amène sûrement au truc, j'imagine. On va voir. Ok. Ça ne change pas grand-chose ici. Tou-tou-tou-tou-tou-tou. Ils sont en deux. Quelle refaire. Ils ont tellement de vie. Et ils font tellement mal, en fait. Après, euh... Des trucs de Lunarang, ça va leur faire. Putain de merde. Ça va leur faire mal. Plus pas que je bullshit, c'est tout. Dommage. On va faire ça, sinon on va tous crever. C'est pas le but. De toute façon, celui de gauche, on ne pourra pas le tuer. Autant qu'on le cancel. On le cancel. Au moins, on n'en prend qu'un seul glaçon. Pouh. One off, quoi. Ok. Il me off, 100%. Tchao. Et là, il n'y en a plus qu'un. Normalement, je le tuer avec Lunarang. Ça devrait suffire. Ok. Je vais sûrement avoir un pouvoir qui va me permettre de péter les trucs bleus. Je viens d'y penser. J'aimerais que ce soit ça. Mais putain, là, ça a l'air d'être la suite du chemin en fait. Donc du coup. Ça veut dire que je vais rater. J'ai raté. Il y a un chemin au-dessus alors. On va cuisiner un peu aussi. Ça pourrait être cool. Parce que j'ai pas grand chose. Ça, c'est pas mal. C'est beaucoup de ressources. Mais en vrai, ça vaut le coup. Ça va chercher. Je peux essayer de ne pas trop me flipper. Je trouve ça. Je trouve ça, je n'en vais pas bas. On va réduire. Je trouve... Je trouve ça. Je trouve ça. Je trouve ça. Il y a un sens. dit bébé pour le groupe, non c'est allié ok. On va se refaire un filet aux herbes et une petite poêlée de champignons histoire de remplir notre sac de bouffe comme ça je pourrais les utiliser sans trop regretter quoi que ce soit. Let's go ! Je peux pas sauter là ? Bon t'as toujours pas eu de save. Ah du coup il y a une grotte juste ici. J'aime bien. On m'a affronté depuis tout à l'heure mais genre eux c'était vraiment ceux qui kiffaient la musique qui étaient en train de kiffer tout le temps. C'est vraiment des sacs à merde parce qu'on les fait vraiment chier pour pas grand chose. Désolé je vais t'éclater DJS7. Putain raté. Non il faut attaquer avec elle. Voilà comme ça on fait le marteau. Ensuite on change. On prend ça et on attaque deux fois. Voilà cancel. Il va prendre très cher du coup c'est magnifique. Ah d'après niveau let's go ! On prend les huit points de vie je pense. On prend très très cher en fait. J'avoue que les mobs font vraiment très mal. J'aimerais prendre l'attaque mais la vie va vraiment nous être plus que nécessaire. C'est les trois niveaux que j'avais pas eu de vie donc autant profiter. Je peux pas monter les huit points. Oh je peux pas monter les huit points. C'est quand même bien foutu hein. Les Bichouns ils sont en train de jouer et nous on leur casse les couilles. Tu vois il y a un feu de camp là. On va juste en dessous avec un truc pour... D'accord ! Ça va faire fondre le truc du coup vu qu'on va faire le feu de camp c'est ça ? C'est dur quand tu les vois pas qu'ils sont planqués là. Ok. Allez ciao ! Bon je me suis reposé, on save vite fait. J'avance. Encore ? Ok. Rapporte comme vous avez fait vous êtes stupide de venir ici. Stupide et coincé aussi. Et donc qu'est-ce qui est sur agressif ? On va être obligé de faire ça par contre pour lui. J'aurai pas le temps de faire de la magie et du machin. Faut que j'arrive à le foutre le déluge devenant stp. Ok. 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 on prend 70. Et on prend 30 de lui. Petite cocotte surprise. J'arrive pas à le faire... Un buff entre guillemets. J'aurai fait l'unarang. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est en train de mettre ? Ils ont pas de faiblesse donc... J'essaie de refaire en déluge de venant aussi. J'ai raté. Tant qu'il attaque celui du milieu ça me va, là ça me va un peu moins. Voilà, parce que là du coup c'est très chiant. Ça ne marche pas comme je veux, ça ne marche pas. Quand on va devoir les affronter tous les quatre, ça va être bien chiant aussi. Ouh le heal de 65, ah oui d'accord donc ça va vraiment falloir le cancel quand on peut. Oh putain il faut chier. Déjà je vais enlever ça. C'est mort pour le poison du coup. Ça n'est vrai qu'un seul poison, lui on avait les trois sur les neuf là. Sur le milieu. Tout off. 50. Il y en a moins qui est mort, bon ça c'est pas mal. C'est bon. Oh ça fait chier. Sur la lunaire, c'est bon je suis chaud de le faire. 160 mocs émervés. Ah par contre ils n'ont plus de vie. Il y en a un de deux qui va mourir. Ah bien sûr. Il a oublié qu'il n'y avait plus de vie ici. Allez ça dégage. On leur a un peu roulé dessus comparé à avant. Donc ça va. Je suis tout content. La prochaine fois nous gagnerons. Gagner et célébrer aussi. C'est parti. Je ne sais pas où c'est parti mais c'est parti en effet. J'aurais peut-être dû save avant mais c'est pas grave. Par contre il y a vraiment un endroit où je ne sais pas comment il fallait faire du coup. C'était full bloqué. Et ça c'est un nouveau pouvoir. Que je ne rêve pas. Fracasse glace si on ne l'a plus. On me laisse du solstice. Ok. Quelle énergie. Comme on sort de là. Grâce. Ce bloc pourrait être fondu mais la ruine céleste est cassée. Vous pouvez maintenant contrôler l'heure du jour sans avoir trouvé sur le niveau. Donc du coup ça nous permet d'avoir bien joué. Et du coup ça me permettra d'avoir aussi accès à d'autres endroits que j'ai vu plutôt. Genre chez les hommes poissons je crois. Des produits comme ça. Oh d'accord ok. C'est trop bien. On va pouvoir péter. On reste therméragé. J'aimerais que ça vous cordialmente on peut abuser Ok Là mais attends il y a des trucs à faire là Il devait y avoir un truc à débloquer ici Mais pour ça il va falloir faire Tac Ok Oh magnifique On fait tous péter ces putains de blocs On fait tous péter ces putains de blocs On fait tous péter Ok donc ça c'est pour retourner au tout début Et là c'est pour avoir accès Au coffre caché j'imagine Conquer cancel magnifique Donc il y a des trucs dedans en plus Pour avoir évité de précair En plus Et en plus Et là il y a des trucs Et là il y a des projets Et là Donc on les voit C'est un truc Plus que mes tu as l'as vu ! J'y vais à la fin ! Je te vois à la fin de la haute ! Je suis mis au fur et à la fin ! Je me suis le plus grand ! Je te vois à la fin de la haute ! Je te vois à la fin de la haute ! Je te vois à la fin de la haute ! J'ai bien choisi un objet à l'altor pour un effet spécial Une Red Saphir, ok Donc là on a tout Sauf ça Parce que là il y a un coffre, c'est sûr Comment est-ce que... Ça changera Ou alors, si J'ai trouvé Tout à l'heure j'ai quand même bien foutu Saut de clarté Bah franchement, les compétences coûtent moins 1 PM C'est qui qui a des compétences qui coûtent cher là-dessus ? Je sais, c'est elle Juste pour le bouclier lunaire en fait, ce qui est bien trop fort Je peux l'utiliser maintenant ? Est-ce que ça va y faire après derrière en combat ? J'en ai aucune idée En tous les cas On a fait toute la zone, je suis très heureux Il faut se barrer Il faut se barrer Oui, téléportons-nous aux archives Bah en nous... J'ai l'impression que le gain du micro est un peu fort L'attaque est un peu forte Mais... Après c'est plus bas ma tête Vous voilà de retour, félicitations ! Vous nous aiderait à rejoindre l'île Messa maintenant ? Vous y étiez il y a peine un instant C'est par ici alors ? Il me suffit de faire demi-tour et de gravir la montagne ? Gravir le pic glacial à pied ? Son animal ferait cela Accepteriez-vous un dernier défi ? Si vous réussissez, je vous pourrai de vous aider Nous sommes pressés, vous avez dit ? Je sais, je sais, mais écoutez-moi Le seul moyen d'enlever la barrière, c'est de réveiller la tête en pierre géante Je ne vais pas vous compter de la potion, mais elle nécessite des siècles de macération Il faut que vous récupérez dans ma fiole d'alchimie personnelle, la fiole du temps Avec, je peux contrôler le temps Ramenez-la moi et je vous préparez ce dont vous avez besoin en quelques secondes Est-ce que je vous pré-shot ? Qu'elle est en haut du mont ou du pic du cauchemar, je sais pas quoi ? Quelque part sur l'île de l'Observateur il y a longtemps Ce que je sais, c'est que la statue géante dans l'île tient son nom et la clé Les brise d'Aleola, plus toujours une grande statue Je recommande de prendre cette tâche avec le plus grand sérieux qu'elle sera très éprouvante Dirigez-vous vers le nord Pic du torment, voilà, c'était sûr Mais ça va pouvoir augmenter par J'ai pas me croyé, attends, il y a un autre là où on est ? C'est à ça que sert vraiment l'amulée du saucisse, n'est-ce pas ? Je vais s'attendre de mettre sa magie, nous n'est pas moins puissante Affronter l'autre du torment avec conviction et les molettes résonnera Ah, il se permettra de faire une éclipse, d'accord, ok Le pic du torment a fait que l'esprit est de façon débolique et vous méritez une chance de combattre, tenez Allez-y, buvez ! Une deux portions de lien mental pour chacun d'entre vous Plus sec, ok Grâce à cette portion, pourrons dire de même après avoir visité ce lieu Malay Peak, très bien C'est juste un petit coup de pouce que cela reste entre nous Et reviendrons avec la fule du temps N'hésitez pas à utiliser ce portail pour déplacer rapidement entre ici le lac d'Ocaraya Je vous observerai, bonne chance Fille glaciale Là, ça va où ? Là, on est dans le temple, c'est ça ? D'accord, ok On est dans le temple Village des Dokkari Retour non, village des Dokkari Moi, j'ai envie de jouer à la roulette avec lui Je suis sûr qu'il me laissera jouer à la roulette avec lui Je suis sûr qu'il me laissera jouer à la roulette avec lui Oh, j'en ai oublié Ça, c'est l'île qui est... Ah oui, d'accord Bon, c'est bon, je sais où on est C'est vrai que ça fait une éternité que j'étais venu le voir Mais pas tant que ça en fait, ça fait même pas une heure et demie C'est juste qu'il y a eu beaucoup d'énigmes et beaucoup de choses En fait, ils ont réussi à faire un jeu long, complexe Mais en même temps, tout est tellement condensé que ça va Vous sentez les dévigmes qui arrivent ? Vous sentez les dévigmes qui arrivent ? Oh putain, tout le clic, ça va être ça Les ennemis les plus relous de l'univers Là, ça va être que du puzzle jusqu'à la fin du jeu Ce qu'ils essayent d'expliquer Ils ont fait débloquer plein de pouvoirs Parce que nous, on a pensé à plein de puzzles Qui pourraient se faire avec tous ces pouvoirs Il fallait que t'apprennes à l'utiliser L'autre chance On peut plus revenir en arrière Ça veut dire, va sauvegarder Ça, c'est ça que ça veut dire Je peux camper pour sauvegarder la Vitoff Et puis au moins, j'ai pas vu Une mat des mers La rose vampire Faut que je lise Pour le lore, pour le lore Il était une fois Podatis qui tenta de tromper la mort En faisant pousser une rose si belle Qu'elle ne supporterait pas de l'approcher Sous le charme, la mort se retrouva bien confuse Alors qu'elle appréciait la beauté de la vie Pour la toute première fois Que son acte fût motivée par une rage jalouse Ou une ruse opportuniste Personne ne le sait vraiment Usant d'une magie maléfique, elle transforma la fleur En quelque chose d'encore plus beau Et de très maudit La rose vampire Une chose d'une beauté engoutante Obligeant tous ceux qui posaient le regard sur elle À prendre part de leur A leur propre corruption Wesh Je suis même pas fatigué D'après les rumeurs La rose magique aurait atteint les 4 coins du monde Avec une promesse simple Une promesse à laquelle peu pourra résister La vie éternelle à condition de pouvoir la prendre Malgré l'euphorie provoquée par le premier contact Le prix devenait évident beaucoup trop vite Pour chaque seconde avec la rose vampire en main Une année était ajoutée à votre expérience de vie Et pour chaque année Une épine poussée sur un rose os Ah ouais ! Comme ceux qui touchèrent la rose vampire La plupart réalisèrent leur erreur instantanément Après avoir rallongé leur vie d'une seule année Ils la lâchèrent et l'éventure avec un souvenir très douloureux Se manifestant à chacun de leurs mouvements WTF ? D'autres en revanche feront incapable de s'arrêter Et finir par ne plus ressembler vraiment à des êtres humains Même à des êtres vivants La mort aura toujours le dernier mot Face à ceux qui sont suffisamment supide pour essayer de la tromper C'est triste Ils sont toujours des histoires tristes comme ça C'est comme un rêve ! Versus de Clos au premier abord que leur voyage apparemment éternel s'achevait en flanc Pourquoi eux et avec l'oracle des marées actuelles si jeunes Qui pourraient confirmer leur découverte depuis si longtemps attendu Au fond de leur coeur ils savaient Devant eux apparaissaient de façon encore plus éclatante que dans leur vision La tour dans Donsulo C'est ainsi qu'il y a une bonne démarque qui avait traversé les plaines abyssales depuis que l'orignée de Morio s'installer enfin Ayant atteint leur terre promise ils se virent à bâtir aux abords de la tour En vieux de deux carrés des générations s'écoulèrent Chacune suivant les conseils de leur oracle des marées Depuis ce jour ils sont les gardiens d'Ansulo Et attendent selon le destin et d'ouvrir la porte Les souvenirs de leur vie nomades notamment dans les exploits des grands inspirateurs et redoutables guerriers sont apportés dans des contes classiques Les plus populaires et de loin c'est le Gouillot et la bataille fatidique Une histoire avec tant de versions qu'elle pourrait très bien être camé Les historiens fient de leur vie pour réunir les indices provenant de diverses versions de la bataille Certains consacrant même leur vie à ce sujet Il est admis que les Dockary ont fait disparaître lorsqu'ils traversaient le territoire de menaces de merges et roquesques Bon bref, on s'en va du coup ici, ils sortent des Dockary Bon bref, on s'en va du coup ici, ils sortent des Dockary Bon bref, on s'en va du coup ici, ils sortent des Dockary Queen of Duty, blablabla Chacune a tendance quelque part, on veut les futurs héros Ok, ça c'est une tête secondaire Une clé pour arriver à l'ancienne demeure des Dockary En trois points d'égal, chacune on couvre quelque part dans le vent bleu Et futur héros assez courageux pour débarrasser de moins de cette menace Et le boss, c'est la grosse menace Ok Bon, on a fait pas mal des histoires là Aude du tournament C'est reposer Et puis, cassez-vous ! Qu'est-ce que c'est 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 le coup à l'autre Ah, ils sont dégueuls les mobs ! J'ai pas envie de les fight ! Ah oui d'accord ! Ils sont dégueulasses les mobs ! Quand ils sont vulnérables de haut ça sort ! Ça me dégueulasse ! Restez sûr ! Bon, si les mobs commencent à avoir des boucliers et tout ! Ça va être très chiant ! Ok, on leur fait quand même de gros dégâts ! Ok, on leur fait quand même de gros dégâts ! Putain merci de pouvoir allumer les lumières Il y a un chemin par là, il y a un chemin de la traité Je sens que j'ai apprécié ce donjon, je ne sais pas vous mais... Je devine plus ce que je joue là... C'est même pas le chemin à prendre Quel enfer ! Normalement je devrais aller tuer juste avec une orange Merde ! 52 ! Allez se dégage, et toi tu meurs ! Ciao ! Non c'était juste pour récupérer ça, il n'y avait rien d'autre dans cette sale putain de merde ! Donc c'était pas du tout la suite de l'histoire Oh vous me cassez les couilles ! Je ne vois rien, c'est trop chiant ! Ah oui d'accord, je pense qu'ils font très mal ! Ils doivent craindre que la magie... J'ai oublié qu'il y en avait un troisième ! Ok les deux ça marche ! Est-ce que ça fait mal quand je fais ça ? Même pas en fait ! Le truc c'est que vraiment dans cette situation là pour que les autres... Le troisième mec il ne sert pas à grand chose ! J'ai l'impression ! Attends ! T'as sécure tellement rien ! C'est tellement abusé ! C'est tellement abusé ! Hum... Ouais ! Qu'est-ce qu'il fait sur l'autre en plus ? Quel enfer ! Faut que j'arrive à le temps de saluer ! J'ai réussi à le cancel ! C'est déjà ça ! Toi meurs ! T'es le plus chiant ! T'es le plus chiant ! Tu vas le faire ! T'es le plus chiant ! Tchou ! Ah ouais ! Ça dégage ! C'est très cher on va te jouer ! Non c'est pour un autre fight ! Ça va être complexe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment ça se passe ? Sous-titrage ST' 501 Quel plaisir ! Bon ça va être fight juste après je pense Vraiment un plaisir c'est ça Je tiens à le signaler On y voit R On ne sait pas ce qu'on fait Mais c'est un bon plaisir Merde Il n'y a que 2 ? Non il y a 3 Je ne peux pas tous les toucher avec ça Avec ça si On y voit aujourd'hui On y voit ça ! Il y a de la seule C'est un autre C'est un autre C'est un autre j'ai bien joué, totalement tout est raté mais c'est pas grave ça passe quand même parce qu'on est trop fort et j'ai tout raté parce que j'aurais pu le tuer je préfère garder le suspense pour ça là j'ai pris 70 points de dégâts pour rien allez dégage un truc qui descend là ok on va pu faire un truc comme ça au moins ça me barre j'ai vu le chemin qui descendait je me suis dit c'est peut-être par là peut-être pas mais en vrai on voit on récupère c'est bon c'est bon c'est parti Allez, ciao ! Oh, fait chier ! Ce n'est pas possible ! Raté ! Ça, c'est chiant encore une fois. C'est encore chiant. On se dégage. On se dégage. On se dégage. Ok, c'est bon. Ça commence à devenir un peu long, je vous avoue. Les donjons, j'aime bien ça dans les RPG, mais là, c'est une succession. Ou de faire une boîte d'or, je pense. Un poil long. Je n'ai pas vu, du coup, où est-ce que ça s'est activé. Parce que je n'ai pas du tout suivi. J'ai spové la porte. Je pense qu'on a activé un truc. C'est déjà pas mal. Je pense que malgré tout, il ne faut pas s'en vouloir. C'est bien, il y a un coffre là-haut. Feuille verte. Ça, oui. Oh, c'est pas mal. Est-ce qu'il a besoin de PVL ? On peut prendre l'écharpe enchantée et ça, comme ça, elle passe fond magie. C'est ray. C'est ray. On attaque de manière normale, c'est ray ou pas ? Pas tant que ça. Le revenant, on s'en fout. Pour le PVMAX plus 15, c'est obligé, c'est pour ses ray. Il prend trop cher. C'est vraiment de la merde, on ne voit rien. C'est très chiant. La difficulté, elle est juste dans le fait que ce soit chiant. C'est ça que je trouve dommage. Ça aurait été difficile. Pourquoi pas, mais là... Oh, des pommes. The fuck. Zei ? Oui. Toi aussi, tu vois toutes ces petites derrière-poilues. Ah. Bonjour. C'est une épée. C'est une épée. Elle est là-bas. On l'aime tellement. Elle dit qu'on ne peut pas aller la voir à cause du monstre. On ne fait que la regarder d'ici. Elle est tellement jolie. En plus. Avant pour aller toute cour du vide. C'est une image, je me manque. Oui, les villages existent toujours les frérot. Il parle d'un matriarche, Gorée ! Tous les esprits divins ont été détruits pour le Trish Watcher également dans la pratique. Qu'est-ce qu'a dit le directeur ? Enfin il dit qu'ils étaient soit détruits, soit consumés. Ah, ils sont détruits ou consumés pour... les petits sont de la nourriture pour l'autre. Pourquoi notre Horde n'a pas empêché ça ? On a juste mis un saut sur la montagne, il fait comme si rien ne s'était passé. D'accord, on va arrêter de parler entre nous. Allons, va aider votre maman et vous pourrez tous retourner dehors. Ce serait super. Peut-être qu'ils ne reviendront jamais comme nos frères et soeurs. Je crois que le monstre serait se dévorer. Je pense qu'ils ont trouvé une chambre plus sympa et qu'ils ne veulent pas partager. C'est mal poli de ne pas partager. Mets-toi un permacet de folie. Tu m'étonnes. Est-ce qu'on ne peut pas se cuisiner un petit singe ? Ça serait marrant. Allez, en bas. On se subit de dialogue, c'est cool. Ça va où ? Still wait. Il y a un truc à gauche, bravo. Je ne sais pas où ça part. Je ne sais pas si c'est par là, je ne crois pas. Eh, d'accord. Notre âge gris, vous êtes vraiment en vie ? Je n'aurais pas dû venir. Le mal de cet endroit est trop abeniable même pour l'égaler du solstice. Que vous est-il arrivé ? Je suis victime du dernier affront du flashmashar à ce monde. En avant de partir à la puissance graine du mal, dans les profondeurs de cette montagne, m'attachait ici pour m'élever cette proximité. Je suis condamné à regarder un puissant marcher devant moi pour se faire dévoiler par l'autre du tournoi qui était dégradé avec leurs esprits idosos si facilement contrôlables, ils n'entendent jamais mes appels. Ceux qui sont venus avant m'auraient sûrement pas manqué de signaler la présence d'un esprit divin qui plus est dans nous. Tout est lié à la malédiction de cet endroit destiné à être le repère parfait. Les souvenirs qui se forment au sein de la montagne y restent pour toujours. Il y a des soucis qui se sont venus mais dès qu'ils sont partis chercher des renforts ils ne s'en sont plus souvenus de rien si ce n'est un sentiment écrasant d'effroi. C'est la montagne qui n'a jamais revenu. On est tellement en soucis dans le repère que la lumière de l'éclipse n'arriverait jamais à toucher l'autre pour le rendre vulnérable. Votre devoir envers le monde est la priorité absolue. C'est là à nouveau la montagne et partez. J'ai l'impression que la montagne sauvegarde nos souvenirs. Il sert à rien pour le combat. Et la mulette du self-stice devrait résonner avec l'autre. La lumière de l'éclipse ne parviendra jamais jusqu'ici. J'ai un plan pour déclencher l'éclipse ? WTF ? Comment ça t'as un plan pour déclencher l'éclipse ? Je t'avais mis des trucs qui te donnaient plus de bébé ? Wesh, reviens. Voilà notre bébé Gorin, il est devant l'autre. En gros c'est ça. J'ai l'impression qu'il est par là. Je crois que vous vous mentez. Je crois que vous vous mentez. Il va se faire bouffer. Pourquoi tu n'essayes pas de manger pour voir sale monstre là ? Ok. On a un tour. Ah oui d'accord. Ok. Zéro dégâts. Ses bras prennent les dégâts et ensuite celui de sa tête, c'est ça ? Allez, 3. Ok. On prend 2 dégâts. Ok. Ça sert à rien en fait de... On fera 0 dégâts tant que l'équipe sera pas là. Où c'est ? Qu'est-ce qu'il fait ? On fera 0 dégâts tant que l'équipe sera pas là. Ah, le portail de l'enfer. C'est stylé. C'est stylé. C'est stylé. C'est stylé. Il a pris 0 dégâts. Il a pris 0 dégâts. D'accord. J'ai pas vu. C'est stylé. Il a pris 2 dégâts aussi. J'suis trop content que j'aurais dû attaquer. Ah si, c'est bon, ça va cancel aussi quand même. Ah si, c'est bon, ça va cancel aussi quand même. Oublie une heure, ça me va. Il a pris 2 dégâts. J'ai pas vure. Il a pris 2 dégâts. J'ai pas vu. C'est bareu. Il a pris 3 dégâts. J'ai pas vure. C'est bien, je vais vous faire. C'est peut-être un dégâts. Il a pris 3 dégâts. C'est parti ! On se heal un peu. Le fait que j'ai plus de manade et là c'est cool. C'est incroyable de faire des trucs. Là je suis fou là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! What the fuck ? C'est tout stylé ? Putain il y a des cinemales épisées ! Oh les dégâts ! 139 de base ! Plutôt fort ! J'espère qu'il y a une deuxième phase parce que là j'ai l'impression d'être content d'allumer. C'est parti ! Honnêtement je suis un peu... ... ... ... ... Le truc, c'est que je peux en vécu un seul à l'heure. Dommage. J'espère qu'il va falloir. J'espère qu'il va falloir. J'espère qu'il va falloir. J'espère qu'il va falloir, je l'ai vu. Je ne sais pas. J'espère qu'il va falloir ce sera. J'espère qu'il va falloir. C'est parti, c'est parti. Je pense que je vais faire ça, vaut mieux que je me heal pour l'instant. Celui-là, je ne suis pas en bas de focus, mais tout se passe bien. Le bouclier lunaire, c'est pas grand chose, je kiffe les attaques en avant, c'est très chiant. Je suis en avant aussi. J'ai raté. C'est bras près de très cher à chaque fois. Ça ne suffit pas. Quoi, ça passe en plus le bord d'oreille, le bord d'oreille est mort. Elle est énorme, encore une fois. C'est parti. C'est parti. En fait, c'est juste que ça facilite le fight de tuer les bras parce qu'il nous attaque plus en avant. Et par coup de ventre, il ne peut pas faire grand chose. Ah oui d'accord, il est bien à fait du coup. Encore l'ultime, mais je ne sais pas comment il se... Et si je le booste, ça fait encore plus mal. Ça va buguer. Ça va buguer, ça va apparaître devant lui. Ah, ça va apparaître sur lui, ça va. C'est beau, j'ai un an. C'est beau, j'ai un an. . Il est tout seul par contre. Il est vulnérable là-bas. C'est un objet que j'ai sur le site. Est-ce qu'il faut faire moi ou pas ? What the fuck ? Ah, ça retarde son tour. Il est l'heure de terminer mon ami. Moi je préfère rouler d'objets. Encore ? Terré mon pays. Il ne joue jamais. Le mob ne joue jamais quoi. Quel enfer pour lui. Je vais entendre le bruit de tout effort. Ça c'était un doute ? Oh putain. Oh shit ! Ok. On va faire ça pour le groupe, ça va être pas mal. En fait quand tu détruis ses bras, il fait encore plus, il prend beaucoup plus cher. Il n'a plus la protection. Des attaques solaires, etc. Donc on peut lui mettre beaucoup plus cher que là. Là où en vrai, le fight peut durer 10 ans. On va défoncer, ça va. On va défoncer, ça va. On va défoncer, c'est allez. On va défoncer, on va défoncer, ça lui rappelle. On va défoncer, voyager et on voyager difficile. C'estès meilleur laundry flipé. Je peux encore faire de l'ultime mais what the f**k Vas-y on reçoit de l'ultime, t'en pis si elle meurt Ça fait chier moi ce f**k Ça me fait trop rire de les voir débarquer à chaque fois Oh du coup le fight commence à être Ça c'est trop fort parfois à chaque fois Légère On a une angle c'est le meilleur truc C'est très chiant Le match a raté Du moins autre chose que le truc du temps Putain ça peut être les couilles Du coup ça sert à F A fait On a une harte Légère Bon Un pêle On a une harte D'un pêle On a une harte Un pêle On a deux On a deux C'est parti ! ... 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 C'était juste ça qu'il fallait faire pour l'auberge. C'est un truc de fou, j'adore le fait que la musique soit tamisée quand tu montes dans les étages, le bruitage des pas, tout est magnifique dans ce putain de jeu. En fait c'est que j'essaye d'avancer un peu vite l'histoire pour ne pas faire 6 mois sur le jeu parce que ça fait déjà un bon mois que je suis tué, enfin ça fait 3 semaines, 2 semaines. Alors c'est pas grave, le jeu est bien mais du coup ça fait que je traîne un peu. Bon on a trouvé le biscuit turbo sur le toit de l'auberge, en gros on allait le chercher en passant par le pont, en utilisant le grappin, vous montez là, vous utilisez le grappin et ensuite vous suivez, je suis un connard, vous suivez le chemin, ensuite vous allez affronter le monsieur là qu'on avait vu auparavant, c'est pas là le coffre quand du coup, c'est hop, juste ici, dans cette salle là vous allez avoir le biscuit turbo, vous allez affronter le mec, ensuite il vous donne, vous fouillez la tombe et il vous donne la clé de la cabane, qui permet d'avoir accès à un truc qui est sympa. Putain depuis le début on avait ça en fait, on trouvait y aller, je suis content d'avoir regardé sur internet quand même pour savoir, vous êtes là pour jouer, oui, d'accord, paris, j'ai pas saivant donc j'espère que c'est pas long, what the fuck, quant à lui l'anniversaire, d'accord, oui, un boost ragit dans dpm, faux, utiliser la magie sans utiliser la magie, ok, c'est assez simple, un berce lui, ok, d'accord, ça je savais pas donc, ça je sais pas combien il y a de questions donc ça m'air, faux, ok, j'aurai une vraie, voici un petit quelque chose pour tout, ça résulte impressionnant, super brillante, je pose des questions et vous faites de même pour les souvenirs, on va pouvoir après, quelques paquets de questions, ah, c'est lui le maître du quiz, d'accord, c'est lui le maître du quiz, je me suis dit, non, j'ai compris, qu'il en fait, je pondais, je sais où on va, en tout cas on y va, ok, tu sautes dans l'eau et en fait tu vas, on va lui donner les trucs du quiz du coup, oui, on attend, non, on a fait paquet de questions, ah, mais on l'a fait en expert, ok, putain, quel enfer, non, du golem, d'entraînement, zarb, ça je sais, verse lune, il inverse des fois, deux verrous contendants, et deux verrous tranchants, de la brume, je crois que c'est deux, mais je ne suis même pas sûr, 3, ok, d'accord, 4, elle a 10 fois de valeur, nice, ok, 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 c'était 8, c'était 8, je suis un connard, c'était les dernières questions, c'est sûr que j'allais me planter, on les connaît toutes maintenant, 4, 4, 8, merci, 8, c'était 3, ok, nice, oui, alors du coup, pas quelques questions, tout à fait 2, on se fait en machin, on veut le quid de l'avant de poste, sans les descendants, j'ai de l'anglais, imaginez-moi, c'est vrai, c'était vrai, j'en ai aucune idée, je vais le retirer pour plus tard, j'en ai aucune idée, 5, ok, oui, c'est compliqué, dis gut de musique, je le sais, nice, il est pas mal, qui veut le? de vrai, c'est du pas de redirection, J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'ai de la musique. Non c'est vrai, je suis un connard. Bon, on passe au moins celui-ci et puis on arrête. C'est vrai, je m'en rappellerai plus. 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 Je m'en rappellerai plus. C'est comme ça qu'on se fait de la tune. Allez, peut-être plus tard, ciao. On va save, on reviendra. Voilà Youtube, vous avez tout vu. Bon, la prochaine fois, on repasse à notre village. Je vous montre les trucs. Et puis voilà, tout simplement. Des bisous. Prenez soin de vous cette fois. Abonnez-vous à toutes. Bon.